Bernard Taputou, c'est le premier intervenant de l'université populaire lorsque nous étions à Romain. Vous voyez la fidélité ? Ça fait 10 ans. J'ai pour Bernard une reconnaissance éternelle. Et depuis 10 ans, chaque année, il vient nous faire des conférences. Pour le présenter brièvement, il est économiste, administrateur INSEE. Et puis, il a été aussi secrétaire général du CEREC. C'est bien ça ? Oui. J'ai tout dit bien. Il est à la retraite depuis longtemps, mais chaque année, il nous régale. On n'est jamais à la retraite. Comme on enseigne, on n'est jamais à la retraite. Mais Bernard est passionné à la fois d'écologie et d'Europe. Et ce soir, il va nous parler des enjeux économiques. Et sociaux de l'Europe. Donc ça fait juste un peu le lien avec la conférence qui était jeudi dernier à la Maison de l'Armédie, qui était, de mon point de vue, un échange de bon niveau. Il n'y a pas eu d'agression trop importante, quelques petits coups de griffe. Mais ça s'est à peine remarqué. Mais je trouvais que le débat était intéressant. avec les différentes personnes qui représentaient soit les têtes de liste, soit les listes qui participeront aux élections du 9 juin, ont apporté de bonnes explications. Je vais laisser Bernard faire la conférence. Merci encore de ta fidélité et de ta génération. Merci à toi. Oui, vous m'entendez ? Très bien. Bien. Écoutez, bonjour à tous. Et je suis, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver. Donc là, il y aura deux conférences successives. Donc je sais bien que tout ça est très compliqué. Mais si vous pouvez venir aux deux, c'est mieux. Parce qu'il y a une continuité. Et là, vous voyez, je vais vous parler, je vais en dire un mot, mais des politiques monétaires et budgétaires. Donc je vais en faire que la moitié aujourd'hui. Et donc, comme les deux devraient avoir une certaine complémentarité, c'est intéressant pour la logique de l'exposé, de bien connaître ce qui l'en retourne. Vous m'entendez ? Est-ce que c'est correct ? D'accord. Donc, je le disais, je vais traiter pendant ces deux séances de l'analyse. J'ai appelé ça analyse critique des politiques européennes. Et je vais traiter de deux, puisque j'ai que deux séances, mais c'est déjà pas mal, de deux politiques majeures, la politique budgétaire et la politique monétaire de l'Union européenne. Je vais les traiter parce que ce sont deux politiques globales et qu'elles déterminent, elles expliquent beaucoup de politiques sectorielles particulières, la politique industrielle, la politique environnementale, etc. Parce qu'elles créent les conditions ou pas de la faisabilité de ces politiques. Et donc, cette analyse, elle va revêtir deux aspects. Une analyse un peu historique, pour voir notamment depuis la crise majeure financière de 2008, comment ces deux politiques se sont ou non articulées dans le temps et quels rôles elles ont, positifs ou négatifs, joués sur l'activité globale de l'Union européenne. Ça, c'est le premier aspect. Puis le deuxième aspect, je parlais tout à l'heure d'analyse critique, ça sera une analyse critique. Critique pourquoi ? Par rapport à quoi ? Parce que, de manière sous-jacente, il y a cette question qui va poursuivre l'exposé. Est-ce que ces politiques monétaires et budgétaires facilitent ce qui est à l'ordre du jour depuis quelques années, c'est-à-dire la transition de nos économies, transition économique, transition écologique, transition industrielle, transition sociale ? Voilà. Donc, et on verra que là-dessus, on peut avoir beaucoup de discussions. Alors, pour, je crois que pour bien comprendre ces politiques monétaires et budgétaires, et puis même, je pense aussi de manière plus large, dans un souci un petit peu pédagogique, je crois qu'il faut les resituer rapidement dans les grandes étapes de la construction européenne, parce que ces politiques ne sont pas venues comme ça, comme à cheveux, sur la soupe. Donc, il y aura trois parties dans cet exposé sur les deux séances. La première partie, c'est un rappel des grandes étapes de la construction européenne. La deuxième partie, ça sera une analyse historique et critique des politiques budgétaires et monétaires. Et puis, la troisième partie, ça sera, puisque nous nous situons aussi dans une perspective assez proche maintenant d'élections européennes, la troisième partie, ça sera des propositions dans le champ économique visant à construire un pacte écologique, social et industriel à l'échelle de l'Union européenne. Voilà. Donc, trois parties. Je vais donc faire commencer par un bref retour sur les grandes étapes de la construction européenne. Vous allez voir que finalement, on a tout ça un peu dans la tête, mais que c'est pas mal de le resituer aussi, y compris pour les discussions courantes. Donc, très rapidement, comment ça naît, l'histoire de l'Union européenne ? Et ça naît au lendemain de la guerre. Au lendemain de la guerre, il y a à la fois, il y a eu la guerre. Donc, les États de l'Ouest posent la question, comment ne pas répéter éternellement, se resituer dans un mécanisme de guerre ? Il y a cette première question. Mais en même temps, on ne peut pas construire une Europe politique au lendemain de la guerre. Le courfils est trop récent, etc. Et donc, on va choisir de manière pragmatique la voie de l'intégration économique. En plus, il faut bien voir le contexte de l'époque, la voie de l'intégration économique, elle répond aux voeux des États-Unis. Parce que si l'Europe, si l'Union européenne, si les bouches de construction européennes renforcent les États, eh bien, ces États seront moins susceptibles d'être soumis à l'influence soviétique. On est au lendemain de la guerre. Et puis, deuxièmement, si l'intégration économique progresse entre les États, ça offre un débouché très important pour les États-Unis. Je vous renvoie notamment au plan Marshall, 48, 49, etc. Donc, on va choisir la voie de l'intégration économique. Le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, 1950, Schumann, Robert Schumann, il propose aux pays de l'Ouest européens de faire une première tentative d'intégration. Il va choisir un terrain qui est particulièrement important au lendemain de la guerre, qui est celui de l'énergie. Et donc, cinq autres pays vont accepter l'offre. Et ce sera la première manifestation tangible. Ce sera le traité de Paris de 1951 avec ce qu'on a appelé la CECA, c'est-à-dire Communauté Européenne Charbon-Acier. Voilà. Donc, la Communauté Charbon-Acier, c'est les six pays qu'on retrouvera dans les fondations de l'Union européenne. Bon, je ne les recite pas, vous les connaissez. Et elle sera... Donc, voilà, il va y avoir l'ébauche de ce qui va suivre au point de vue institutionnel, puisque on aura à la manœuvre une autre, ce qu'on appelait une haute autorité, c'est-à-dire des personnalités, une haute autorité supranationale, avec des personnalités qui seront recrutées selon leurs compétences et qui auront une large marge de manœuvre sur cette politique énergétique. Ils auront la politique des prix, la politique d'investissement, commercialisation. Ils seront simplement un peu supervisés par les ministres de l'énergie dans les différents pays fondateurs de cette CECA. Et ils rendent des comptes régulièrement au Parlement national, mais ils ont une grande liberté de manœuvre. Donc, ça marche bien. Et ce n'est pas rien. Rendez-vous compte, quand même. Ça, c'est le traité de Paris 51. Le lendemain de la guerre, ils vont travailler sur les questions de charbon et d'acier. Donc, à un moment donné, on fait des choix. On fait des choix. On va investir tel site plutôt que tel autre, etc. On est en 51, 52. Donc, il y a encore des rivalités très fortes. Et il faut aplanir pourquoi on investit tel site en Allemagne en premier plutôt qu'en Italie, etc. Ça va marcher. Et donc, on va passer à la deuxième étape qui est, alors là, la fondation de la communauté. C'est le traité de Rome, 1957. Et donc, le traité de Rome, 1957, il se fixe des objectifs, deux majeurs. La réalisation d'une union douanière, je veux dire ce que c'est, à échéance de 12 mois. Et la mise en œuvre de politiques communes. Donc, la réalisation de l'union douanière, l'union douanière, c'est plus qu'une zone de libre-échange. Une zone de libre-échange, c'est quand on abolit les droits de douane entre les pays. Donc là, ils sont 6, toujours. Donc, il n'y a plus de droit de douane. Mais la zone de libre-échange, c'est plus que ça. On abolit les droits de douane entre les pays. Et on a un droit de douane unique vis-à-vis de l'extérieur. Donc, c'est le niveau plus haut. Ça veut dire qu'il faut se concerter, se mettre d'accord pour avoir une politique commerciale commune, en gros. Donc, voilà. Et donc, on se donne 12 ans pour réaliser cette union douanière dans le traité de droit. Le deuxième objectif, c'est la mise en œuvre de la première politique commune pendant cette période-là. Sur 62-64, c'est la fameuse politique agricole commune. Et ça revêt une très grande importance quand on se resitue dans le contexte de l'époque, parce que, d'abord, l'agriculture a un poids, même s'il demeure encore aujourd'hui, on l'a vu. Elle a un poids très important dans les activités économiques. Deuxième facteur, le monde paysan, sociologiquement, représente un poids considérable encore dans les différents pays. Aujourd'hui, on a 400 000 agriculteurs. On en avait 10 fois plus à cette époque-là. Et puis, il y a le troisième élément qu'il faut aussi avoir en compte. Au début des années 60, on n'est pas encore très, très loin de la guerre. Et on se souvient du problème crucial de la guerre, c'est le manque de subsistance. Et donc, le premier objectif que va se fixer cette politique agricole commune, c'est l'autosuffisance de l'Europe en termes alimentaires. Et elle va vraiment y mettre les moyens. Donc, il y a deux choses qui vont être essentielles pour garantir cette autosuffisance. C'est un prix garanti pour les agriculteurs et une préférence communautaire. La préférence communautaire, ça va de pair avec le prix garanti. Ça veut dire que tous les droits de douane de produits agricoles importés seront supérieurs au prix garanti. Sinon, ça n'a pas d'objet. Voilà. Donc, vous voyez, les objectifs économiques sont majeurs. À la fois l'union douanière et la première politique à l'école commune. Et ce qui est important aussi de voir dans le traité de Rome, c'est l'architecture institutionnelle. Parce que cette architecture institutionnelle, elle a marqué toute l'histoire de l'Union européenne. Il y a eu des changements mineurs d'équilibre entre les différentes institutions. Mais en gros, on a la configuration institutionnelle d'aujourd'hui. Donc, je les rappelle très brièvement. Quatre institutions principales. Le Conseil des ministres. Donc, qui est déterminant pour choisir les orientations dans le secteur considéré, l'énergie, la culture, etc. Dans l'esprit des fondateurs du traité de Rome, le Conseil des ministres représente l'intérêt des États membres. La deuxième institution principale, c'est la Commission. La Commission européenne, elle formule des propositions, elle prépare le budget, elle met en œuvre les politiques. Elle est formée d'experts. Un peu à l'image de ce que je disais tout à l'heure de la haute autorité, première expérience, où on a vu que des experts qui ont la visibilité globale sont un bon contrepoids au poids des États membres. Donc, la Commission. Troisième institution prévue par le traité de Rome, c'est l'Assemblée parlementaire. Alors, à l'époque du traité de Rome, elle n'est pas élue au suffrage universel. Ce sont des délégués des parlements nationaux. Donc, tout ça, ça va évoluer au cours du temps. Mais les institutions vont demeurer celles que j'énumère rapidement. Et la dernière, c'est la Cour de justice européenne qui assure l'homogénéité de l'application du droit communautaire par les États membres. EM, c'est les États membres, pour la petite note. Et dès 1964, ce qu'il faut bien voir, vous voyez, c'est très tôt, le traité de Rome, c'est 57. Dès 1964, la Cour de justice affirme la primauté du droit communautaire sur le droit national. Ce qui est demeuré depuis, ce qui n'allait pas... Ça a tangué pendant quelques années, entre 1957 et 1964, sur cette question de la primauté. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième étape, le traité de Rome. Et c'est la période qui ouvre... Donc, cette période de réalisation de l'union douanière, 57-69. Troisième étape, que j'ai appelée de l'union douanière au marché unique. Donc, la période 70-89. Donc, dans cette troisième étape, il y a à la fois des avancées politiques et des avancées économiques. Les avancées politiques, je les rappelle très rapidement, c'est qu'à partir de 1979, le Parlement n'est plus une assemblée parlementaire. Il est élu au suffrage direct, ce qui accroît beaucoup sa légitimité et du coup renforce son pouvoir. Il va, dans la foulée, se voir reconnu un certain nombre de droits d'amendement. dans un certain nombre de domaines. D'ailleurs, on verra au fil de l'histoire que le droit d'amendement du Parlement a été grandissant. Toujours dans les avancées politiques, on crée un Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement en 1974. Il y avait le Conseil des ministres, mais le Conseil des ministres, il était compétent dans son secteur d'activité. Au fur et à mesure qu'à l'époque, ça s'appelle la communauté européenne, va s'élargir, que son spectre aussi d'activité va s'élargir, le besoin se fait sentir d'avoir une autorité de synthèse pour traiter des questions, disons, un peu transversales, comme la politique étrangère, plus tard, la question de l'euro, la question du budget, les questions de l'élargissement à d'autres États, etc. Donc on crée ce fameux Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement en 1974. Et cette institution va avoir un pouvoir du fait que ce sont les chefs d'État et de gouvernement va prendre un poids important dans le fonctionnement de l'Union européenne. Et toujours dans le domaine politique, avec le traité de l'acte unique, donc je vais beaucoup reparler dans quelques instants, tant son rôle et la philosophie qu'il animait a été important dans la construction européenne, le traité de l'acte unique, avec le traité de l'acte unique, le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement va prendre de plus en plus ces décisions, non plus à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée. Majorité qualifiée qui demeure, on le verra encore sur de nombreux thèmes aujourd'hui, c'est 55% des États membres et 66% de la population. Ça, c'est la majorité qualifiée au sens européen qui demeure encore aujourd'hui pour prendre les décisions au niveau du Conseil européen. Quand les votes ont lieu au Parlement, c'est la majorité simple. Mais au niveau des chefs d'État et de gouvernement, c'est une majorité qualifiée, sauf dans un certain nombre de domaines, j'y reviendrai un peu plus tard. Dans cette période-là, donc toujours troisième étape, ce qui est beaucoup plus important que les quelques évolutions institutionnelles que je viens de noter, c'est l'avancement de l'intégration économique. Alors, j'ai cité un certain nombre de points de repères ici. L'union douanière, qui était l'objectif du traité de Rome, est réalisée en 68. Donc, union douanière, c'est-à-dire plus de droits de douane entre les États et droits de douane unique vis-à-vis de l'extérieur. Ça, c'est réalisé en 68. En 68 aussi, on crée la libre circulation des travailleurs. C'est-à-dire, c'est surtout, à l'époque, c'est surtout les travailleurs frontaliers. C'est-à-dire que les travailleurs qui passent de la frontière conservent et ont, obtiennent à ce moment-là, le même statut, les mêmes avantages que les nationaux. Troisième élément que j'ai oublié de noter ici, qui est pourtant très important, mais bon, c'est la politique régionale. En 74, on crée la politique régionale, donc avec un certain nombre de fonds. L'objectif, c'est, et ça va se faire sentir au fur et à mesure que l'Union européenne va s'élargir, c'est d'essayer de rattraper le retard sur le plan économique grâce à des fonds particuliers de développement pour les régions les plus en retard. Et ça, ça fonctionne toujours et ça a fonctionné notamment très fortement avec l'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne à partir de 2005. Alors, autre facteur, autre avancée dans l'intégration économique de l'époque, c'est la création du système monétaire européen. On verra s'il y a d'autres facteurs géopolitiques qui ont joué, mais s'il n'y avait pas eu un système monétaire européen, il n'y aurait pas eu l'euro. Donc on peut considérer que c'est la première étape de la création d'une monnaie commune. Alors, le système monétaire européen, c'est en deux mots, puisque je suis dans un... On pourrait y revenir si vous avez des questions là-dessus, pour que vous compreniez bien. C'est un système de parité fixe entre les monnaies, ce qui sont des monnaies nationales. Un système de parité fixe qui est garanti par un accord de coopération entre les banques centrales. C'est-à-dire qu'il y a un taux qui est fixé à un moment donné entre, par exemple, le Deutsche Mark et le franc. Et si une monnaie, une des deux monnaies, ou ça peut être aussi la lire, n'importe quoi, est attaquée par rapport aux parités qui ont été établies, eh bien, à ce moment-là, les banques centrales agissent de concert pour, si c'est le franc qui est attaqué, par exemple, pour acheter des francs et remonter son niveau au niveau de la parité. C'est ça, le système des parités fixes. Alors, pourquoi on a fait le SME en 79 ? On avait fait une première tentative avant, les anciens se rappelleront peut-être, ça s'appelait le serpent qui a échoué, je ne reviens pas en détail là-dessus. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, en 71, le système international des parités fixes, le système monétaire international, éclate. Par suite de la décision du président Nixon des États-Unis de rompre l'engagement qui avait été pris au lendemain de la guerre. Au lendemain de la guerre, on fonde un nouveau système international de parité fixe entre les monnaies. Toutes les monnaies sont convertibles à un taux fixe entre elles. Toutes aussi à un taux fixe avec le dollar et le dollar seul est convertible en or. À un taux fixe. Pour des multiples raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'apesantir, mais je pourrais revenir dans les questions tout à l'heure si ça vous intéresse. Le système, il éclate. Décision du président Nixon le 15 août 1971. Donc, on ne garantit plus la convertibilité du dollar en or et donc le système éclate. Et on tombe d'un système de taux de change fixe à un système de taux de change variable. Le système de taux de change variable, c'est que le taux de change varie au jour le jour en fonction de l'offre et la demande sur un marché. Bien. Et pour les États membres de l'Union européenne, ils pensent que c'est une voie ouverte à la spéculation des taux variables. Et donc, ils veulent essayer de maintenir des parités fixes entre les monnaies qui obligent à se concerter, etc. Bien. D'où ce système monétaire européen de 1979. Toujours dans cette troisième étape historique, et là, c'est un monument, vous allez comprendre pourquoi, dans l'histoire de l'Union européenne, un monument, un monument, non seulement, parce que c'est un traité qui a beaucoup de répercussions, mais qui marque une, disons, une certaine orientation de l'Union européenne. C'est le traité de l'acte unique, 1986, qui va mettre en place ce qu'on a appelé le marché unique. Et on peut très facilement se souvenir de ces principaux éléments, liberté de circulation, des biens, ça, c'était déjà fait avec le marché commun, puisqu'il n'y avait plus de droits de douane entre les pays, mais des biens, des services, des capitaux et des hommes. C'est ça, le traité de l'acte unique. Donc, fin, je reviens un petit peu en détail pour que vous compreniez, fin des barrières tarifaires, ça, c'était fait, mais avec le traité de l'acte unique, c'est aussi la fin des barrières non tarifaires, c'est-à-dire toutes les normes environnementales de protection des consommateurs, industrielles, tout ça, l'objectif du traité, c'est de les harmoniser pour que tous les biens puissent circuler entre les pays membres sans qu'il y ait à contrôler aux frontières qu'ils respectent telle norme de protection, telle norme contre les intrants chimiques et tout ce que vous voulez. Donc suppression, fin des barrières tarifaires et non tarifaires, ouverture de tous les marchés publics à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, liberté de circulation des capitaux et liberté d'établissement bancaire, ça, c'est considérable. On rentre dans ce qu'on va appeler la mondialisation. c'est-à-dire que et chacun d'entre nous l'a connu, à partir de 1989, il n'y a plus de contrôle d'échange. Liberté de circulation, liberté d'établissement bancaire, avant, quand une agence de la Société Générale voulait s'établir en Italie ou en Allemagne, etc., il fallait l'autorisation de la Banque centrale, de la Banque française, de la Banque de France. Voilà. Maintenant, c'est liberté d'établissement bancaire et liberté de circulation des personnes. On va mettre plusieurs années à se consolider. C'est le fameux espace chénienne, c'est-à-dire suppression des visas pour circuler à l'intérieur de l'Union européenne. Vous avez vu qu'à partir du moment où il y a eu le Brexit, on rétablit les visas. Alors, c'est tout ça, le traité de la lune unique, mais, je l'ai noté, et c'est ça qui est signifiant, les deux mises ensemble, c'est qu'il y a toute cette liberté, donc ce grand marché, mais absence de nouvelles politiques communes. Et ça, ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que l'Union européenne, à cette époque-là, franchit et se signale comme étant d'abord un grand marché unique, mais abandonne l'idée à ce moment-là de l'histoire de construire de nouvelles politiques communes. Il n'y aura pas de politique industrielle, on va y revenir un peu dans la suite de l'exposé. La politique industrielle de l'Union européenne jusqu'à l'an 2020, ça sera une politique de libre concurrence. Donc, le traité de l'acte unique de 1986, c'est une certaine orientation de l'Union européenne. On reconnaît, historiquement, c'était le poids à l'époque, c'est ce que voulait absolument Margaret Sachet, c'est cette philosophie-là, c'est-à-dire un grand marché ne nous parlait pas de politique commune. Donc, pas de politique, pas d'autres politiques communes, pas d'avancée, contrairement à ce que voulait Jacques Delors, qui était à l'époque un des présidents dans cette période-là de la Commission européenne, pas d'avancée sur le terrain de l'harmonisation fiscale, sociale, etc. On en paye encore aujourd'hui le prix, j'en reparlerai un petit peu plus loin. Donc, le traité d'acte unique, c'est une certaine orientation de l'Union européenne, c'est-à-dire, c'est un grand marché, concurrence en interne et concurrence externe, plutôt que coopération et politique commune. Quatrième étape, quatrième étape, c'est le traité de l'Union, ce qu'on a appelé le traité de l'Union européenne, le traité de Maastricht, 1992. Étape très importante aussi, puisque c'est là que va naître, c'est à partir de ce traité que va naître l'euro. Donc, bon, pourquoi ? Pourquoi ce traité de 1992 ? Donc, il y a le contexte, je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a bien sûr des facteurs économiques. À partir du moment où vous avez un grand marché pour les biens, les services, les capitaux, bon, si vous voulez, là, il peut sembler tout à fait logique de créer une même monnaie. Ça, ça facilite la circulation des échanges. Vous avez en même temps une intégration monétaire qui a déjà été réalisée via le système monétaire européen, c'est-à-dire qu'il y a des taux fixes et il y a une coopération entre banques centrales et qui ont pris l'habitude de travailler ensemble. Donc ça, si vous voulez, c'est effectivement des facteurs qui donnaient à penser qu'un jour ou l'autre, il y aurait une monnaie commune. Mais les échéances, je me souviens vraiment de l'époque, j'ai ce privilège de l'âge de me souvenir de comment on considérait les choses à ce moment-là. Dans les années, début des années 90, la monnaie commune, c'était vraiment une perspective lointaine. Lointaine, même si, je vous dis encore une fois, le traité de l'acte unique, le système monétaire européen était des facteurs amenant à cette idée d'une monnaie commune. Mais il y a deux facteurs géopolitiques qui vont être considérables à l'époque et qui vont, si vous voulez, bousculer l'histoire. C'est la chute du mur de Berlin 1989, suivie très rapidement, un an après, par la réunification allemande. Et ça, c'est un bouleversement considérable des équilibres. Et donc, la question qui est posée, ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai lu, que raconte Jacques Attali, qui était le conseiller le plus proche de Mitterrand à l'époque, il dit la réunification allemande, c'est quelque chose de considérable. Donc, tous les partenaires de l'Allemagne à l'époque ont une certaine crainte que l'Allemagne s'éloigne de l'Union européenne pour jouer, entre guillemets, une politique autonome. Et donc, les autres partenaires de l'Allemagne se posent la question comment arrimer définitivement définitivement l'Allemagne à l'Union. C'est pas l'Union européenne, je crois que c'est encore la communauté européenne. Et, ils disent le meilleur moyen, c'est une monnaie commune. Voilà. C'est l'accélération de l'histoire. Il y avait des facteurs objectifs, comme on dit, à la fois le traité de l'acte unique, le système monétaire, mais c'est ça qui va être extraordinairement ravi. Et donc, le traité de Maastricht, le traité de l'Union européenne, c'est là qu'on crée l'Union européenne, oui, 1992, va créer, même pas les 7-8 ans, se place dans la perspective d'aboutir à la création d'une monnaie commune, donc d'une zone monétaire d'une zone monétaire commune. Donc, on en aura... Donc, dans ce traité, il y a à la fois, comme toujours, dans tous les traités qui marquent l'histoire de l'Union européenne, il y a des dispositions politiques, les renforceront à chaque état bout. Quand on prend les traités, il y a un renforcement des pouvoirs du Parlement. Et il y a... Donc, c'est ce renforcement des pouvoirs du Parlement avec cette possibilité qu'il a à partir de Maastricht 92 de rejeter le budget. Donc, on voit qu'il a fait un... ses pouvoirs ont franchi un pas relativement important. Et puis, il y a toutes les dispositions économiques et monétaires qui préparent à la création de la zone euro. Donc, le calendrier, les statuts de la banque. Je vais en reparler un peu plus... en détail, un peu plus loin, puisque je vais vous parler des politiques monétaires. donc, je m'étends pas. C'est là, c'est juste pour qu'on voit le mouvement historique, les grandes étapes historiques de l'Union européenne. Donc, cinquième étape, c'est le traité de Lisbonne 2009. Alors, le traité de Lisbonne, le traité de Lisbonne, il prend... il naît de l'échec du traité constitutionnel européen. vous vous souvenez ? Peut-être 2005. Projet de traité constitutionnel européen qui avait été préparé par une grande convention avec des parlementaires, des hommes politiques des différents pays de l'Union européenne qui étaient présidés par Giscard d'Estaing. Et il est soumis à l'approbation, donc selon les constitutions des différents États. Et les deux premiers pays qui votent, le Pays-Bas et la France, ils rejettent le traité constitutionnel européen. Pour aller vite, là aussi, je ne suis pas dans une analyse détaillée, c'est juste pour que vous voyez encore une fois les grands moments. Il y a deux choses qui posaient problème et qui ont été à la source, sans doute, d'une grande partie des refus. Il y avait le terme de constitution, traité constitutionnel européen, ce qui donnait à penser qu'on allait avancer vers un État fédéral. Et visiblement, les opinions publiques n'étaient pas prêtes à franchir ce pas. Donc le mot constitution, et je m'en souviens aussi, puis peut-être vous aussi, posait problème. Et il y en avait un deuxième qui était l'inscription dans le préambule du traité constitutionnel de la concurrence libre et non faussée. Comme principe fondateur de la constitution européenne. Donc ce qui confirmait l'idée du traité de l'acte unique que l'Union européenne était principalement un grand marché. Donc, existe le traité constitutionnel puisqu'il y a deux États il aurait fallu que tous les États l'approuvent pour qu'on franchisse cet État. Et donc, on va remettre l'ouvrage sur le métier, comme on dit, et on va déboucher sur le traité de Lisbonne. Alors, on va abandonner les aspects qui avaient créé le plus de susceptibilité dans les opinions, c'est-à-dire qu'on parlera plus de constitution, et on abandonnera dans le préambule du traité la référence à la concurrence libre et non faussée. Sinon, les autres dispositions principales que je mentionne ici étaient déjà dans le traité constitutionnel. C'est une... Bon, il avait été chassé par la porte et il revient. Mais là, il n'est pas soumis au référendum, il est soumis à l'approbation comme tous les traités. Différentes voies selon les États. Pour la France, c'est un vote conforme du Congrès. Les deux voies pour approuver un traité pour la France, c'est soit on le soumet au référendum, soit on le fait voter par le Congrès et les deux chambres réunies qui votent le même texte. Donc, les principales innovations du traité de Lisbonne, c'est un président stable du Conseil européen élu par les chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire pour assurer une certaine continuité au travail des chefs d'État et de gouvernement, donc élu pour 2,5 ans, la généralisation de la co-décision entre le Conseil européen, donc le Conseil des chefs d'État et de gouvernement et le Parlement. Donc, vous voyez que le Parlement, tout au cours du temps, le Parlement européen est monté en puissance. et au sein du Conseil européen, ce que je vous disais tout à l'heure qui avait déjà été ébauché, mais là, qui est confirmé, la généralisation des décisions à la majorité qualifiée au sein du Conseil européen. Majorité qualifiée, encore une fois, 55% des États membres, 66% de la population. Mais, unanimité demeure la règle dans 4 domaines, y compris aujourd'hui. Sécurité-défense, éducation-culture, fiscalité et sécurité sociale. Ce qui fait que, vous voyez, fiscalité et sécurité sociale, les questions d'harmonisation fiscale et sociale sont extrêmement difficiles puisqu'il faut l'unanimité. Et sur les questions de sécurité-défense, vous voyez que là aussi, il faut l'unanimité. Donc, on a eu cette espèce de moment un peu qui dit beaucoup de choses au Conseil européen, je ne sais plus lequel, au mois de décembre, en tout cas, où, sur le vote de crédit de soutien à l'Ukraine, Orban est allé prendre un café. Vous avez peut-être entendu parler de ce moment. Il est allé prendre un café puisqu'il faut l'unanimité sur les questions de sécurité-défense pour ne pas à la fois avoir à voter contre éventuellement et ne pas empêcher la prise de décision. Voilà. Il a fait ce qui lui a permis de dire ensuite qu'il n'avait pas formellement approuvé le plan qui était prudent. Mais bon, donc vous voyez que sur ces questions-là, il ne reste aucune décision peut être prise au Conseil européen sur les questions que je mentionne. Sécurité-défense, éducation-culture, fiscalité, sécurité sociale, il faut l'unanimité. Et le traité de Lisbonne de 2009 introduit aussi la possibilité de coopération renforcée entre un certain nombre d'États, chose qu'on a peu utilisée jusqu'à maintenant et qui pourrait être à mon avis, on en parlera dans la discussion finale sur ce que peut devenir l'Union européenne, une voie de sortie de cette espèce de marasme dans lequel on est où on a beaucoup de mal à prendre des décisions sur des sujets importants parce qu'à 27, c'est extrêmement compliqué. de prendre une décision sur des... Si vous voulez, je ne sais pas, créer un SMIC ou avancer dans des domaines comme la sécurité sociale, 27 États membres, 27... C'est quasiment impossible. Ça veut dire qu'on est condamné et on le voit bien à une espèce de stagnation. Et donc, je ne sais pas comment on peut sortir si ce n'est par des coopérations renforcées en guerre. Je ne veux pas ouvrir déjà la discussion là-dessus. Alors, après, sixième étape, là aussi, alors ça va avoir des conséquences redoutables, on se rapproche dans le temps, c'est la crise financière de 2008. La crise financière de 2008 et ses suites, ce sera notamment un nouveau traité qui s'appelle d'un nom, alors là, un peu compliqué, TSCG, traité sur la stabilisation, la coordination et la gouvernance. Alors, là, je vais insister quelques minutes sur la crise financière et ses conséquences parce que, là, d'abord, on rentre dans une période très proche parce que ça a profondément, les politiques qui ont été conduites ont été profondément critiquées à l'époque puisqu'elles ont plutôt prolongé la crise qu'elles l'ont résolue. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est y compris l'Union européenne mais-même dans sa pratique ultérieure est revenue assez nettement sur ce qu'elle avait fait pendant cette période. Donc, il faut comprendre bien comment on a réagi face à cette crise qui était une crise financière mondiale, crise financière de 2008. Alors, comment faire vite ? Il y a, pour expliquer ce traité de ce TSCG de 2012, il y a un enchaînement de crises. Crises financières, crises économiques, crises de la dette publique. Et, si vous voulez, si on résumait d'un mot ces trois crises, et c'est parce que ça a aussi marqué nos mémoires, le symptôme historique de ces trois crises, c'est la crise grecque. La crise grecque de 2008-2004. Alors, pourquoi cet enchaînement des trois crises ? La crise financière, d'abord. il faut se souvenir qu'avec le traité de l'acte unique, libération des mouvements de capitaux, etc., on rentre dans la mondialisation. On rentre dans la mondialisation financière. Les banques peuvent se créer un peu partout, les capitaux circulent, etc. Et donc, progressivement, on va rentrer dans un autre univers qui est celui des innovations financières constantes, etc. Et, une de ces innovations, entre guillemets, une de ces grandes innovations financières va être, à partir de la fin des années 90, début des années 2000, la création aux États-Unis de ces fameux crédits subprime. Alors, les crédits subprime, c'est des crédits immobiliers hypothécaires. Ça, on connaît. Ça a toujours existé. Sauf que, la grande innovation, c'est que la contrepartie de ce crédit, c'est un titre financier. Et donc, ce titre financier va être vendu dans l'ensemble du monde, ce qui va permettre, vous voyez, d'autofinancer de nouveaux programmes. Puisqu'au fur et à mesure, on crée un programme, on vend les titres financiers, on récupère l'argent, on crée un nouveau programme. On crée un nouveau programme, donc crédit hypothécaire. Ça concerne, là, il faut se resituer dans le contexte états-unien, c'est l'idée de faire accéder le maximum de citoyens américains à la propriété. à la propriété privée. Donc, on va, à partir de la fin des années 90, multiplier ces crédits et ils se financent très facilement puisque le système financier dans l'ensemble du monde achète ces crédits subprimes qui donnent l'apparence d'ouvrir une ère de prospérité éternelle puisque, à chaque fois qu'on fait un nouveau programme, on le finance en vendant les titres dans les marchés financiers du monde entier. Toutes les banques vont se gorger de ces crédits et comme on multiplie les programmes immobiliers, alors, c'est bien sûr aux Etats-Unis qui sont un marché, mais aussi dans les pays anglo-saxons, etc. Donc, l'ensemble des banques, des fonds d'investissement achètent et plus on développe les programmes, plus forcément le niveau financier de ces crédits s'améliore. Voilà. Sauf que forcément, à un moment donné, on va toucher, je vais très vite, on va toucher des ménages disons de moins en moins solvables. Eh oui, il a bien des limites ce marché. Ceux qui ont les premiers, on va les destiner aux gens les plus solvables et puis, comme on va étendre le processus parce que ça marche, et puis on se dit de toute façon les titres financiers, ils ont été éparpillés un peu partout dans le monde donc, s'il y a un problème à un moment donné, ça sera un problème localisé. On est dans cette... Et donc, ce qui devait arriver à Riva, c'est-à-dire que quand on voit la pente des titres des marchés immobiliers et puis la pente des autres titres, on se dit qu'il y a un décrochage, alors on ne sait pas comment ça va, à quel moment ça va sauter, mais on dit que ça ne peut pas durer éternellement. Ça saute parce qu'il arrive à un moment donné où, notamment, c'est surtout aux États-Unis que ça se passe, parce que là, c'est massif, un grand nombre de ménages ne peuvent plus rembourser. Donc, comme ils ne peuvent plus rembourser à l'échéance, les banques leur demandent de vendre leurs biens. Et quand vous en avez un qui vend son bien, ça va, mais quand vous en avez des milliers, eh bien, vous avez une crise et une crise qui va devenir mondiale. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il y a un titre financier qui est la contrepartie, si le bien immobilier ne vaut plus rien, parce que quand vous avez de nombreux ménages qui vendent en même temps, le bien, il ne vaut plus rien. Et le titre financier ne vaut plus rien non plus. Voilà. Donc, c'est ça, la crise financière de 2008. C'est un marché hypothécaire qui est devenu un marché mondial et à un moment donné, la valeur des titres s'effondre. Comme toutes les banques sont gorgées de ces titres financiers, elles sont retrouvées dans une situation où elles sont de stand-by. elles ne bougent plus. Donc ça, c'est la crise financière de 2008 avec la faillite Lehman Brothers, la première, la troisième banque américaine et après, intervention de l'État pour éviter que les autres banques ne s'effondrent et accentuent la crise. Ça, c'est la première étape, la crise financière. La crise financière se mue en crise économique. Pourquoi ? Elle se mue en crise économique parce que vous avez d'une part l'effondrement du marché immobilier américain avec toutes les conséquences sur le reste de l'activité et le recul massif des prêts bancaires. C'est-à-dire que les banques qui ont des tables de crédit non solvables à un moment donné, tous les titres qu'elles ont achetés, elles ne vont pas proposer de nouveaux crédits. Elles vont essayer de se dégager de ces crédits toxiques qu'elles ont maintenant. Donc, elles ne prêtent plus l'argent. Et elles ne se font même plus confiance entre elles dans cette période de la crise. Donc, on passe crise financière, deuxième étape, crise économique. Et troisième étape, c'est la crise de la dette parce que quand il y a crise économique, il y a moins de rentrées fiscales et sociales. Il y a moins d'activités. Donc, moins de rentrées fiscales et sociales. Par ailleurs, les États doivent soutenir, injecter de l'argent pour éviter que les banques s'effondrent, soutenir les banques, donc, racheter des crédits en douteuses, renflouer en capital, etc. Donc, vous avez un déficit public qui se creuse. Et là, crise de la dette, pourquoi ? Parce que quand vous avez à un moment donné tous les États qui ont un déficit qui augmente au même moment, ils vont devoir financer ce déficit. Comment on finance son déficit dans le monde dans lequel nous sommes ? Les titres de la dette, on les offre sur les marchés financiers. Et quand vous avez à un moment donné l'Allemagne et la Grèce qui proposent leurs titres de dette sur les marchés financiers, je vous donne un exemple pour vous faire comprendre le cœur de cette crise, on va peut-être prêter à l'Allemagne à 2 ou 3 %, mais la Grèce, voilà, ça sera 10, 11, pour trouver quelqu'un qui va acheter ses titres de dette. voilà. Donc vous avez là, vous voyez, parce que les États sont en concurrence entre eux à un moment donné. Ils sont tous en déficit, donc ils tous cherchent à financer leurs déficits, et donc là, c'est la réputation financière, etc., le poids économique qui est déterminant. Donc vous avez cette fameuse crise grecque dont on se souvient des différents épisodes. Donc voilà, résumé. Alors cet enchaînement, je ne sais pas, j'aurais sans doute à y revenir plus loin quand je vais parler de la politique monétaire, il faut que vous le gardiez quelque part en tête. Crise financière, crise économique, crise de la dette. Et les États européens vont répondre notamment à cette crise par ce fameux TSCG, qui va agir totalement à contre-courant de ce qu'il aurait fallu faire, on verra après pourquoi, c'est-à-dire qu'il va demander aux États de rétablir leurs équilibres budgétaires dans les plus blères de l'Est, c'est-à-dire qu'il va serrer d'un cran la vis des dépenses publiques, ce qui va accentuer encore la crise économique. J'y reviendrai un petit peu plus loin, je le cite simplement à ce moment, puisqu'on est encore dans les grandes étapes de l'histoire de l'Union européenne. La dernière étape, et vous allez déjà comprendre, je l'ai intitulé un tournant des politiques économiques européennes qui reste à confirmer et amplifier. Là, c'est ce qui va se passer dans la période 2000-2004. Je termine mon petit cheminement historique. Tout se rappelle que je vous ai fait des grands mouvements de l'Union européenne. Donc là, on est à la dernière étape. Alors, le tournant, on va voir comment il se manifeste, ce tournant, notamment, je vais venir dans un instant, c'est le plan de relance de 2020. Le tournant, il est issu dans cette période 2000-2004 de la conjonction de trois facteurs qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est les enseignements de la crise sanitaire du Covid 2020-2021 et du conflit ukrainien. C'est quoi les enseignements de la crise sanitaire et du conflit ukrainien ? C'est, d'une part, et ça éclate au grand jour, la dépendance industrielle de l'Union européenne. Au moment du Covid, on n'a plus de masques, on n'a pas d'équipements médicaux. Tout ça, c'est fait maintenant, c'est fabriqué en Chine, en Inde, etc. C'est la prise de conscience qu'on avait déjà, que certains exprimaient depuis des années, des industrialisations. Mais là, on l'a au grand jour. équipements médicaux, médicaments, où quand on sort, commence à sortir de la crise 2021, tout le monde se précipite sur les semi-conducteurs, parce que c'est présent dans la téléphonie, c'est présent dans l'automobile, etc. On ne fabrique plus de semi-conducteurs en Europe. Donc, on attend. Les métaux rares, on prend conscience que quand on va vouloir construire des batteries pour les véhicules électriques, il faut des métaux rares. On n'a jamais, jusque-là, pensé à cette idée. Est-ce qu'on en a en Europe ? Quelles seront nos filières d'approvisionnement, etc. Donc, prise de conscience de la dépendance industrielle. Ensuite, arrive dans la foulée, février 2022, le conflit ukrainien. Dépendance énergétique. Dépendance énergétique. 40% du gaz européen vient de la Russie. Un pays. 25% du pétrole, 50% du charmeau. Donc, deuxième dépendance. Dépendance industrielle, dépendance énergétique. Et, troisième enseignement, si je puis dire, c'est aussi le rôle qu'on a vu pendant la crise, le rôle du service public dans une période de crise, qu'est-ce qui tient ? L'hôpital public et le système d'enseignement. Donc, on prend conscience à ce moment-là que, et c'est, je vais citer quand même Macron, son fameux discours quand on rentre dans le confinement, l'état social n'est pas un coût, mais une ressource pour la société. n'est-ce pas un coût ? ça, c'est les enseignements. Pourquoi ? Donc, je parle de tournant parce que les premiers facteurs, c'est les enseignements. Là, ils reviennent. En quelques mois, on a un choc brutal. On prend conscience, tous les États, de notre dépendance industrielle, énergétique, du rôle de l'État social, etc. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est les objectifs que se donne l'Union européenne elle-même, les objectifs en matière environnementale. L'Union européenne fonde sa politique environnementale sur la neutralité énergétique en 2050 avec une phase intermédiaire qui est la diminution des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030. 2030, c'est demain matin. Donc, pour atteindre ces objectifs, il va falloir mettre le paquet sur les économies d'énergie, rénovation des bâtiments, transports collectifs, sur les énergies décarbonées, renouvelables ou nucléaires, mais ça fait de l'investissement. Donc, il va falloir financer. Quand on a des objectifs ambitieux, il faut se poser la question comment on les atteint. Donc, ça, c'est le deuxième facteur. Et le troisième, c'est la concurrence Chine et les États-Unis. Tout ça, ça intervient dans la même période. On s'aperçoit dans cette période-là de l'avance extraordinaire de la Chine, par exemple, sur le terrain de la construction de véhicules électriques. Oui, on s'aperçoit que depuis... La Chine a fait un pari industriel il y a dix ans. Elle a dit sur les... Mais à l'époque, on n'entendait pas tout ça. Elle a dit sur les véhicules thermiques, on ne rattrapera pas. Donc, on laisse BMW, Volkswagen, qui sont les marques emblématiques, pénétrer le marché chinois. Mais par contre, on met le paquet et ça, je vous dis, ça s'était déjà dans le plan de 2012 en Chine, on met le paquet sur la filière véhicules électriques. de A à Z, c'est-à-dire de l'extraction des métaux rares, leur raffinage, à leur utilisation dans les chaînes d'assemblage et ensuite à leur commercialisation. Toute la chaîne dont on arrive maintenant avec une difficulté à contenir les avancées chinoises sur le terrain du véhicule électrique parce qu'ils sont les seuls aujourd'hui capables de produire des véhicules massivement avec un budget faible. C'est-à-dire que le budget d'un véhicule électrique chinois, il est moitié moins que ce... même peut-être plus que deux fois moins que les Tesla. Donc, il y a le défi chinois et les États-Unis s'en sont rendus compte. Qu'est-ce que fait Biden ? Il fait... Il voit que sur les semi-conducteurs, les véhicules électriques, etc., et ils mettent le paquet. C'est l'Inflation Reduction Act de 2002-2003, c'est-à-dire 400 milliards pour rattraper le retard des États-Unis. Donc, ça, c'est le troisième facteur. C'est-à-dire si l'Europe ne veut pas être marginalisée alors qu'elle a affiché des dépendances très importantes dans un certain nombre de domaines, il faut aussi. c'est un tournant que nous vivons historiquement. C'est-à-dire qu'on s'est désindustrialisés. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre parce que transport collectif, parce que véhicules électriques, etc. Donc, c'est à ne pas rater. Donc, il y a cette prise de conscience très rapidement, Covid, dépendance énergétique, et donc, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, c'est ce que j'ai appelé le tournant, mais je suis prudent. Je connais mon sujet. Je connais l'Union européenne depuis le temps que j'en parle. Je dis qu'il reste, et ça sera l'objet aussi de ce qui va suivre et de la séance prochaine, qu'il reste, j'ai mis, à confirmer et amplifié. Donc, parlons déjà de ce tournant, quand même, parce qu'il y a un tournant au début des années 2020. Le tournant, il se manifeste par quelques éléments que j'ai cités là, j'ai cité les principaux. C'est le plan de relance de juillet 2020. Plan de relance de 750 milliards. Plan de relance c'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne que vous avez un emprunt commun de 750 milliards. J'y reviendrai aussi, là aussi, un peu plus loin en détail, dans les politiques budgétaires, avec, qui va être distribué aux États, soit sous forme de subvention, 390 milliards, soit sous forme de prêts, 360 milliards. la France recevra 40 milliards qu'elle reversera dans son propre plan qui financera partiellement son propre plan de relance que feront tous les États. mais la grande nouveauté, c'est que les États européens se mettent d'accord pour emprunter en commun et utiliser cet argent dans deux directions, investissement écologique et social, puisque ça permettra de financer en partie le système de santé. Donc ça, c'est un premier tournant. Le deuxième tournant, c'est ce que j'ai appelé, je vais vous dire ce que ça veut dire, l'EPIEC et le projet de loi pour une industrie zéro émission de gaz à effet de serre. C'est quoi ça ? C'est l'idée qu'il va falloir faciliter les investissements, faciliter les investissements dans un certain nombre de secteurs clés. secteurs clés, je vous donne et vous allez comprendre tout de suite quand je vais les citer à quel point ils peuvent jouer un rôle considérable dans la nouvelle configuration économique qui s'ébauche dans le monde. Alors, les huit secteurs clés qui sont l'objet de cette attention, c'est le photovoltaïque, l'éolien, les batteries pour les véhicules électriques, le captage du CO2, les pompes à chaleur, etc. Donc, dans ces domaines-là, dans ces domaines-là, il faut favoriser l'investissement. Et donc, pour favoriser l'investissement, pour l'instant, on crée la possibilité de PIEC. PIEC, ça veut dire projet industriel d'intérêt commun. Et pour faciliter l'investissement dans ces domaines, et on a déjà créé plusieurs PIEC, sur les batteries, sur les semi-conducteurs, etc. On déroge un principe fondamental depuis le traité de l'acte unique de 1986, qui est, ça, ça vous a forcément marqué, l'impossibilité des aides d'État pour, des aides d'un État pour soutenir un secteur d'activité particulier. Et donc, c'est pour ça que je parle d'un tournoi. C'est considérable. C'est-à-dire qu'on reconnaît quelque part que le système simplement d'un grand marché avec libre concurrence, ça ne nous a pas renforcés. Et donc, il va falloir, on en parlera un peu plus loin, à mon avis, ce n'est pas suffisant, mais c'est une première étape. Et donc, dans les premiers PIEC qui ont été mis sur pied, sur les batteries, les semi-conducteurs, etc., les États soutiennent les États européens, soutiennent financièrement des investissements dans ces domaines-là. Ce qui était impossible jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour ça que je parle de tournoi européen. C'est-à-dire, il y a ce plan de relance, il y a ces PIEC qui sont les bauches. De mon point de vue, je m'expliquerai là-dessus. Ça ne va pas assez loin, mais c'est les bauches d'un tournant dans la politique industrielle. Jusqu'à maintenant, on était... On était sur... Oui, d'accord, il fallait... Voilà, je me... On était sur l'idée que le marché suffirait, la libre concurrence, suffirait à créer les conditions de l'implantation d'industries innovantes dans l'Union européenne. On s'aperçoit que non. et c'est notamment tout ce qu'on voit à l'occasion de la crise Covid, crise énergétique, etc., qu'on s'est dépouillé progressivement et qu'on ait laissé la place à d'autres. Donc, il y a un tournant, mais il est encore fragile et limité et donc il doit être confirmé et il doit être confirmé notamment par des politiques monétaires et budgétaires qui facilitent cette possibilité d'investissement. En gros, très vite, avant de rentrer dans le détail, politique monétaire facilitatrice, c'est si vous mettez des taux d'intérêt élevés, vous ne facilitez pas les investissements. C'est une chose déjà de bon sens. Si, en matière de politique budgétaire, vous obligez les États à respecter strictement les normes de Maastricht, c'est-à-dire de l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire que vous faites passer l'équilibre budgétaire avant les enjeux de civilisation, c'est-à-dire de réduire les émissions de gaz à effet de serre, vous ne faciliterez pas les investissements. C'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais c'est ce que je vais essayer de développer. Donc, aujourd'hui, je laisserai bien sûr un peu de place à la discussion, j'ai encore un tout petit peu de temps avant de... C'est vrai ? C'est vrai ? C'est une heure d'exposé. Ah bon ? Ah d'accord. Alors, je pensais que j'allais avoir à peu près jusqu'à 8h30. Alors, oui, si, oui. Oui, après, je voulais... Et comme, si vous voulez, il y avait aussi l'aspect que c'est sur deux séances, je me disais que quand vous avez une vision globale, vous auriez... Mais je... Allez, je fais la politique monétaire. Alors, la politique monétaire, vous voyez, alors, je suis forcément, je suis obligé, je suis obligé de traiter l'une après l'autre la politique monétaire et la politique budgétaire. Parce que je ne peux pas parler les deux langues à la fois. Mais en fait, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que normalement, il devrait y avoir une coordination entre les politiques monétaires et les politiques budgétaires. Il faut que vous ayez cette idée en tête. Donc, je passe d'abord très rapidement sur le traité de l'Union européenne Maastricht 92 qui crée effectivement cette monnaie commune, qui crée la Banque centrale européenne, avec un statut particulier, qui est le statut d'une indépendance par rapport au pouvoir politique. Ça veut dire que notamment, la Banque centrale européenne ne peut pas racheter les déficits publics. S'il y a une émission, si un État est en déficit, il va émettre des bons de trésor, il est obligé de s'adresser au marché financier. Il ne peut pas, vous vous souvenez dans l'histoire, notamment dans notre pays, il fut toute une période où les émissions de bons de trésor étaient rachetées par la Banque de France. Ça, ce n'est pas possible dans le cadre du traité de l'Union européenne. Pour accéder à l'euro, il fallait des critères de convergence. J'en cite deux parmi les principaux puisque ceux-là, ils ont fait leur chemin et ils marquent encore aujourd'hui la prise de décision. c'est le fait d'avoir un déficit public inférieur à 3% du PIB et le fait d'avoir un niveau d'endettement public inférieur à 60% du PIB. Ça, c'est Maastricht et c'est toujours... On ne peut pas respecter quand on veut. On verra. Et donc, mais en même temps, si vous voulez, quand on sait comment... Ces critères-là, ça a été fait au pif. ça n'a aucune assise. Pourquoi 3% plutôt que 2 ou 4 ? C'est parce que ça semblait aux dirigeants à l'époque une mesure à peu près de bon sens. Mais il n'y a aucune justification sur le plan de la théorie économique. Et 60% du PIB, tout le monde quasiment est au-dessus aujourd'hui. On l'a fait grandir pendant la période de Covid. Je vous expliquerai. Bon, ça n'a pas mis non plus les États en difficulté. Alors, il y a 11 pays qui sont sélectionnés à l'époque pour l'euro, qui satisfont aux critères. Aujourd'hui, il y a 20 États membres dans la zone dans l'union économique et monétaire. Cette union économique et monétaire, c'est la seule qui existe historiquement et géographiquement. bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement politique de cette zone monétaire. Alors, la politique monétaire après la crise financière de 2008, je vous rappelle, donc, après la crise financière de 2008, les ménages, notamment les ménages américains, sont ultra-endettés, les banques sont gorgées de titres toxiques qui sont invendables et les États, la dette publique des États explose, d'où la crise grecque. C'est ça. Et ce qui va se passer après, donc, après cette triple crise financière, économique et de la dette, c'est qu'il va y avoir à la fois des politiques monétaires et des politiques budgétaires qui vont être mises en place. La politique monétaire, vous allez voir, elle se fait en deux temps après la crise financière. la première, c'est qu'on baisse le taux d'intérêt dit directeur. Le taux d'intérêt directeur, c'est celui que la banque centrale impose au système bancaire sur lequel, ensuite, sur ce taux, les banques vont se caler. Si elle fixe un taux de directeur à 0%, eh bien, la banque, la banque, elle pourra vous prêter à 1%. Si elle fixe son taux d'intérêt directeur à 4%, la banque, puisque, sous-entendu, la banque, à un moment donné, si elle a besoin d'argent, il faut qu'elle se refinance auprès de la banque centrale. Donc, ça sera toujours un taux d'intérêt un peu plus élevé. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même chose si le taux d'intérêt directeur est à 1% ou il est à 4%. Dans le système bancaire, s'il est à 1%, ça veut dire que les banques peuvent prêter à 2%. s'il est à 4%, ça veut dire que les banques peuvent prêter à 5%. Et ce n'est pas la même chose du point de vue du fonctionnement de l'économie. Donc là, on baisse la première réaction après la crise financière de 2008. la banque centrale européenne, elle suit la banque fédérale américaine et elle abaisse son taux de directeur. Mais si vous voulez, dans une période de crise financière, abaisser le taux de directeur, ça ne produit aucun effet. Quand vous avez des banques dont la première préoccupation à l'époque de la crise financière, c'est comment je vais me débarrasser de tous ces actifs qui sont aujourd'hui invendables. Les fameux titres financiers issus des prêts subprime, etc. Si vous lui dites « tu peux prêter de l'argent à 0% ou à 1%, » elle n'est pas dans un état de prêter de l'argent. Son objectif à l'époque, et c'est d'ailleurs ce qui a confirmé la pratique, c'est comment on se débarrasse de ces titres pour repartir. Donc, si vous voulez, la baisse du taux de directeur, c'est un signal politique qui est envoyé, mais qui, dans le contexte de l'époque, n'a aucune influence. La deuxième décision, mais malheureusement, elle va être prise seulement en 2015, et ça aurait évité bien des malheurs, et on verra qu'on a retenu la leçon plus tard pour la crise Covid, c'est la politique dite de quantitative easing, c'est-à-dire qu'on va racheter des titres de dette, à la fois des titres de dette publique et des titres de lue, puisque c'est un emprunt commun. C'est qu'à l'échéance, mais c'est un emprunt sur 10 ans, donc on n'y est pas encore, mais la question se posera, c'est-à-dire, là, c'est l'ensemble des États membres qui va rembourser. Donc il faut trouver des ressources. Il faudra trouver des ressources. Voilà. Oui, c'est tout bête, mais une fois que la Banque centrale a racheté des titres qui ne parlent plus rien, on fait quoi ? Rien. 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 Oui, donc c'est juste un... Elle a pu, elle le... Elle a même du mal à rentrer un chiffre au bilan. Qu'est-ce que... Un emprunt toxique de type subprime qui a été racheté par la Banque centrale en 2015, qu'est-ce qu'il vaut ? Quelle valeur vous allez pouvoir lui donner ? Vous ne pouvez plus lui donner sa valeur d'origine. Donc on inscrit un chiffre fictif, mais il y a plein de chiffres fictifs. Mais c'est la Banque centrale. C'est son privilège. Voilà. C'est-à-dire qu'elle pourrait tout à fait détruire même cette somme. Oui ? Mais justement, je n'arrive pas à comprendre la différence entre le fait dans une banque privée que les déclatifs sont méfaces et finalement, quand on est en train de la Banque centrale, ils ne sont pas agréables. Non. Parce que c'est... Le privilège de la Banque centrale, c'est d'émettre de la monnaie. Donc elle a des... Elle a des tas de moyens à sa disposition pour émettre de la monnaie. Soit elle peut racheter des titres de dette, soit elle peut refinancer des prêts auprès des différentes banques. Mais si vous voulez, elle, elle n'a qu'un statut de recours final, la Banque centrale. la Banque, vous voyez bien que la Banque, je ne sais pas, vous prenez le Crédit Lyonnais ou n'importe quoi, qui avait, comme toutes les banques du monde, acheté plein de titres des soft-primes parce que ça fonctionnait. Vous voyez bien que les banques, elles vont placer de l'argent là où ça rapporte massivement. Alors, il n'y a pas que ça. Elles font aussi des placements sûrs sinon elles n'achèteraient pas des titres de dette publique des États. Dans le bilan des banques, il y a un équilibre à respecter entre des placements risqués et des placements moins risqués. Mais à l'époque, dans les années 2000, où le marché immobilier rapportait un argent fou, mais toutes les banques ont mangé dans le système, si je puis dire, parce que ça leur permettait d'afficher des bilans extrêmement favorables. Mais quand ça se retourne, qu'est-ce qui se passe ? Les titres ne valent plus rien. Elles ont ça dans leur bilan. Et si vous voulez, tant qu'elles ne s'en sont pas débarrassées, les autres banques ne savent pas jusqu'à quel degré elles se sont mouillées. Donc elles ne se font plus confiance les unes les autres. Et donc on est dans une situation où on tourne en rond. Et le seul qui permet de débloquer à un moment donné la situation, c'est la banque centrale en rachetant ces titres de dette. Donc le rachat, il se fait sur une base qui est très favorable pour les banques. C'est-à-dire que à la limite, ils ne valent plus rien ces titres. Donc on pourrait même se dire que la banque centrale ne leur donne rien du tout. Non. Elle va les racheter à un taux suffisamment solide pour réalimenter tout le système. C'est-à-dire leur octroyer de nouveaux crédits à ces banques en donnant une certaine valeur à ces titres qui ne valent plus grand-chose et leur permettre de nouveau d'enclencher une mécanique positive de prêts, etc. Mais ça, c'est le privilège de la banque centrale. Il y a qu'elle qui peut faire ça. Elle le fait ou elle ne le fait pas. Si elle ne le fait pas, pendant des années, elle ne l'a pas fait, vous voyez qu'on ne sort pas de la crise. On ne sort pas de la crise à un moment donné. Jusqu'à 2015, date où elle décide d'entreprendre cette politique de rachat de titres que, entre parenthèses, la Banque fédérale américaine avait déjà entrepris deux ou trois années avant, on était dans une situation bloquée. Donc, la Banque centrale, c'est un... C'est ou ce n'est pas. Et c'est ça qui pose problème du point de vue politique, qu'on verra la semaine prochaine, puisqu'elle le fait à un moment donné parce qu'elle juge. Et qui juge ? La Banque centrale, elle est indépendante d'après le traité de Maastricht. Donc, les seuls décisionnaires, c'est le conseil des gouverneurs. C'est-à-dire les gouverneurs de toutes les banques centrales des États membres. C'est-à-dire que c'est des banquiers. Il n'y a aucune... Comment dire ? Aucune détermination politique du Parlement européen, du... des chefs d'État de gouvernement sur le fonctionnement et les décisions de la Banque centrale européenne. Alors, et donc, on tombe... Vous voyez, je vais un peu plus loin. J'anticipe un peu sur les questions qui sont posées aujourd'hui. Aujourd'hui, il est question de soutenir massivement le virage des économies, soit vers les nouveaux types d'industrie, type véhicule électrique, soit vers la décarbonation nucléaire ou énergie renouvelable, soit vers les bases indiscutables de l'État social, l'hôpital public, le système... Bon. Et... Comment vous faites pour financer ça ? Comment vous faites pour financer sachant que la Banque centrale n'est pas soumise à une décision politique et que son mandat, le seul mandat que lui donne le traité de Maastricht, c'est de veiller à ce que l'inflation ne soit pas supérieure à 2%. Il n'y a rien d'autre. Donc, comment, aujourd'hui, vous pouvez faire de la Banque centrale européenne un instrument de facilitation des investissements par rapport à un enjeu qui est considérable de mon point de vue ? Un autre traité, un autre traité. Un autre traité. Alors, voilà, non, mais c'est bien. Alors, je vous dis... Un autre traité. Aujourd'hui, je vais vous donner un... Oui. Alors, un autre traité, aujourd'hui, sur ce terrain-là, il ne passera pas. Je vous montrerai la semaine prochaine. C'est pour ça que je me... Aujourd'hui, j'ai pris la précaution de dire un tournant des politiques économiques qui reste à confirmer et amplifier. ça, c'est une idée à moi. Il faut... Il faut confirmer et amplifier ce tournant. Pourquoi ? Parce que, de mon point de vue, nous sommes à un carrefour qui ne se représentera pas. Un carrefour, d'abord, sur le plan environnemental, là, c'est à la limite quasiment un enjeu civilisationnaire. Et un carrefour, du point de vue des politiques industrielles, parce que nous sommes massivement désindustrialisés. Là, il y a une nouvelle donne qui apparaît avec les véhicules électriques, l'hydrogène, la captation de carbone. Nous avons la possibilité, peut-être, de reprendre le train en marche. Donc, il ne faut pas le rater. Et ça, ça suppose des investissements massifs. Ça suppose donc des facilités du point de vue de la politique monétaire et budgétaire. Et aujourd'hui, je vous expliquerai les dernières décisions qui sont prises en matière de politique budgétaire comme monétaire ne vont pas dans ce sens-là. Et si vous faites un traité, aujourd'hui, d'abord, entre les États membres, il n'y aura pas accord pour faire ce traité. Parce que, parce que, si vous voulez, vous avez cette logique que j'essaye, que moi, je défends, que d'autres défendent, etc., d'un enjeu quasiment civilisationnel auprès duquel auprès duquel les règles strictes de comptabilité pèsent peu, ce n'est pas partagé. L'Allemagne, aujourd'hui, est extrêmement réticente pour confirmer ce qui avait été décidé dans les années 2000-2004, récemment, parce qu'elle dit si nous ne respectons pas des règles strictes en matière budgétaire, eh bien, à ce moment-là, on part pour faire n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ça, c'est des choix politiques. Après, qui peut trancher ça ? Le citoyen. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de choisir ça. Si on se dit que les règles budgétaires ou les règles monétaires sont des enjeux premiers par rapport à cette fenêtre de tir qui s'offre devant nous en matière environnementale, en matière industrielle, à ce moment-là, oui, on respecte les règles, mais on ne fait pas, on ne répond pas aux enjeux qui sont les nôtres à ce moment où l'histoire nous a placés. Et donc, ça, après, c'est un choix citoyen. Moi, je pense que les enjeux, ils sont considérables aujourd'hui en matière environnementale, en matière sociale, vous pensez le système éducatif, l'hôpital de pluie, la recherche, et en matière industrielle. Si nous ne captons pas que pour atteindre 55% de diminution de gaz à effet de serre en 2030, il faut investir massivement dans la rénovation et dans les énergies renouvelables, bon, ça va, on laissera passer le train. Puis voilà. Donc, mais que pèse, de mon point de vue, par rapport à ces enjeux, le fait de maintenir un taux d'intérêt à 4% parce qu'il faut lutter contre, aujourd'hui, contre l'inflation, mais 4%, on ne peut pas financer les investissements à 4%. Un peu, un petit peu, mais ce n'est pas à 4 qu'il faut qu'il soit. Ou alors, je vous montrerai, il faut faire que, c'est une des possibilités, comme on a fait avec la crise Covid, c'est-à-dire que, à ce moment-là, les obligations « vertes » entre guillemets, souscrites par les banques ou par les fonds d'investissement peuvent être achetées par la Banque Centrale. Voilà. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'obstacle technique. La preuve, c'est qu'au moment du Covid, on l'a fait. On l'a fait. Aussi bien au niveau budgétaire qu'au niveau monétaire. On n'a pas respecté les règles parce qu'on a considéré, à l'époque, que c'était une question de survie. Survie, oui, survie des économies, survie même peut-être de nos propres vies parce qu'on ne savait pas au départ où allait nous entraîner cette épidémie. Mais, moi, je dis, c'est une question de survie, de ne pas traiter la question environnementale ou la question industrielle. Alors, environnementale, c'est à un autre niveau, mais industrielle, si nous ratons, si nous ratons cette opportunité aujourd'hui dans les domaines que je citais tout à l'heure, électrique, hydrogène, photovoltaïque, pompe à chaleur, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, semi-conducteur, etc., si nous ratons, nous serons, franchement, à la remorque des États-Unis, marginalisés par rapport aux États-Unis et à la Chine. Donc, voilà, moi, si vous voulez, pour moi, ça, c'est des enjeux qui sont primordiaux et je dis les politiques monétaires et budgétaires, ce sont des outils au service d'un objectif politique. Ce ne sont pas des objectifs en soi. Voilà. Ça, mais là, voilà, ça, si vous voulez, là, c'est un argument à la limite qui n'est pas simplement un argument d'économiste. L'économiste, il constate que quand on a voulu, on a pu. Après, c'est un choix citoyen. Moi, je pense que les enjeux environnementaux, sociaux, industriels sont primordiaux et donc qu'il faut mettre les politiques budgétaires au service de ces enjeux. On en reparlera la prochaine fois, mais allez-y si vous avez d'autres questions. Oui, 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 Sur le plan économique, on a constaté, par exemple, en Allemagne, la famille de grandes entreprises qui produisaient des familles de plus de qualité par le prix de la construction de ces panneaux en Allemagne et les trois pas plus chers que celles de ceux venant de Chine. Est-ce que comme les États-Unis et les politiques ont des replis sur soi ne l'est pas d'avoir d'autres conséquences ? Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Et donc, ce que vous me citez pour le photovoltaïque, vous allez l'avoir si nous n'y prenons garde, si nous ne prenons pas les mesures pour les véhicules électriques. La Chine est capable aujourd'hui de produire des véhicules électriques à un prix accessible à 15 ou 20 000 euros. Voilà. Donc, vous voyez que là, la question, elle est essentielle. Si on se rate, c'est encore pire que ce photovoltaïque, mais vous allez comprendre avec le véhicule électrique. Ce qui vaut pour le véhicule électrique vaut pour le photovoltaïque, mais le photovoltaïque, c'est déjà en grande partie perdu, malheureusement. Parce que ça fait 10 ans que les Chinois ont commencé à inonder le marché et que nous, nous étions toujours sur l'idée d'un grand marché, libre concurrence, etc., et que nous n'avons pas pris les précautions. Mais sur le véhicule électrique, nous pouvons encore, encore, peut-être, faire face. Imaginez que nous rations le train du véhicule électrique. Nous aurons ce qui s'est passé en grande partie pour le photovoltaïque, c'est-à-dire que tous les véhicules électriques dans 10 ans seront des véhicules chinois. Parce qu'il n'y a aucun... Si nous ne soutenons pas massivement l'industrie des véhicules électriques en Europe, ça sera les véhicules chinois. Voilà. Et donc, si on n'a pas les véhicules électriques, rappelez-vous, dans notre histoire de l'Europe, le rôle qu'a joué comme structuration du système industriel, le rôle qu'a joué l'automobile, l'automobile thermique dans le passé. Le rôle considérable. Si nous n'avons pas ce point d'appui en termes de véhicules électriques, nous tomberons à la remorque de la Chine. Voilà. Donc nous n'aurons plus d'indépendance industrielle sur ce terrain-là. Et moi, je veux que l'Europe et la France aient une maîtrise en matière industrielle. À partir du moment où nous perdons une maîtrise en matière industrielle, nous devenons un territoire de service. Et donc, et tout ce qui va avec. C'est-à-dire qu'avec l'industrie, vous avez la recherche, vous avez toute une chaîne de production. Mais il faut y mettre les moyens. Il faut y mettre les moyens. Et ça veut dire, donc là, je parlais tout à l'heure de projets importants, d'initiatives européennes, ça veut dire les moyens financiers pour tenir le coup par rapport à la concurrence chinoise, implanter les industries en France, enfin, dans les pays de l'Union européenne, créer les conditions pour que ces entreprises soient concurrentielles par rapport aux Chinois. c'est des choix en dernier ressort politiques, mais ils passent par le terrain des politiques monétaires et budgétaires. Et donc, si les États ne sont pas en cohérence là-dessus, il y a un peu une intervention. Oui. Oui, bien sûr, il y a un marché unique européen, mais les droits de douane, on pourrait les appliquer, justement, aux panneaux photovoltaïques chinois ou aux véhicules chinois. Oui, alors, pour l'instant, on les a... Oui, mais le problème, c'est que, d'abord, on les a... Dans un premier temps, on ne les a pas appliqués. Vous reprenez toute la décérie de 2010, où ils ont commencé à pénétrer le marché sur les panneaux photovoltaïques. On a appliqué, non, très peu de droits de douane, parce qu'à l'époque, on était dans l'idée encore du grand marché de libre concurrence. Et donc, si on taxait les produits chinois, on était en entorse avec ces principes de libre concurrence que la Chine ne respectait pas. Et c'est son droit, tout à fait. La Chine, elle a un objectif de construire une économie autonome, indépendante, etc. Ça, c'est tout à fait légitime, mais on n'est pas obligé, nous, de s'inscrire aux objectifs de la Chine. Donc, on a laissé faire sur les droits de douane, etc. Alors maintenant, on commence à réagir. Mais c'est au-delà des droits de douane, parce que même si vous mettez des droits de douane sur les véhicules chinois, ils sont produits à un prix tel qu'ils sont quand même compétitifs. Et donc, il faut investir pour produire en Union européenne à des prix accessibles. C'est ça l'enjeu sur la question de l'automobile aujourd'hui. C'est investir dans les usines en Union européenne et donc en même temps penser aussi à reconvertir la main-d'oeuvre qui vient des véhicules thermiques, etc. Et donc, c'est les objectifs de politique qu'on se donne. On se les donne ou on ne se les donne pas. L'Europe fédérale, c'est pourquoi l'Europe fédérale, ça c'est un autre choix. Merci Bernard. Voilà. Merci, merci.